Je viens tout juste, mais alors là tout juste, l'auditeur est encore dans les bureaux de terminer un audit de Calliope et avec un auditeur qu'on apprécie énormément. Et du coup, j'ai eu le temps très très court pour préparer notre rendez-vous d'aujourd'hui. Donc, qu'avons-nous prévu aujourd'hui ? Là, on va faire la veille juridique et la veille pédagogique pour votre business, parce que ça va tout changer. Alors, première chose, sous-traitance dans le cadre du CPF, la fin du long suspense. Alors, pour ceux qui ont suivi ces feuilletons depuis quelques mois déjà, ils avaient prévu à ce que pour les sous-traitants, les sous-traitants aient une obligation d'obtenir Calliope. Alors, c'était annoncé, c'était parlé, discuté dans tous les journaux et on n'en voyait pas le bout, on ne voyait pas d'article de loi, on ne voyait pas d'obligation, on ne voyait pas de date, de moment d'application. On ne savait pas comment ça allait prendre forme. Et ça y est, c'est décidé, les sous-traitants doivent respecter l'article de loi 2022-15-87 du 19 décembre 2022 et doivent maintenant, pour tout sous-traitant qui veut être sous-traitant dans une formation qui est donnée dans le cadre du CPF, ils ont l'obligation au 1er janvier d'avoir Calliope. Et voilà, c'est décidé, tout sous-traitant qui donne une formation dans le cadre du CPF doit avoir Calliope. Donc, il doit avoir une entreprise, un numéro de déclaration d'activité et Calliope. Alors ça, beaucoup de gens aussi, première chose, il y a beaucoup de gens où j'ai beaucoup cette discussion souvent, c'est qu'est-ce qu'un sous-traitant ? Parce que j'ai des gens qui me disent, oui, mais moi, ce n'est pas des sous-traitants, c'est des partenaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un partenaire ? C'est quelqu'un qui vient, qui donne la formation pour moi, c'est un ami et voilà. D'accord, mais il donne la formation gratuite ? Non, je le paye. Du coup, vous le payez comment ? Il me fait une facture. Du coup, ça veut dire qu'il y a une personne qui vient, qui donne une formation pour vous, qui vous facture la prestation de service. Oui, c'est ça, ça s'appelle de la sous-traitance. Oui, non, mais moi, je n'appelle pas ça comme ça, moi, j'appelle ça du partenariat. Ce n'est pas comment vous, vous appelez les choses qui est important, c'est comment la chose se définit légalement et légalement, c'est de la sous-traitance. Donc, très clairement, aujourd'hui, vous devez avoir un contrat de sous-traitance avec toute personne qui donne une formation pour vous. Cette personne doit avoir une entreprise et cette personne doit avoir un numéro de classement d'activité. Et à partir du 1er janvier 2024, cette personne devra également avoir Calliope. Et alors là, ce qui est bien dans l'article, c'est qu'on reparle des éléments qui doivent apparaître dans le contrat de prestation de service de sous-traitance. Il y a des plafonds de sous-traitance. Le donneur d'ordre devra respecter un plafond de mission confié à la sous-traitance. Ce montant sera exprimé en pourcentage du CA. Il y a des plafonds qui sont mis en place. Et vous devez respecter les obligations. Il est surtout interdit plusieurs choses. Déjà, il est interdit de la sous-traitance en cascade. Vous ne pouvez pas prendre un sous-traitant qui sous-traite à une autre personne. Ça, c'est de la sous-traitance en cascade. Et surtout, vous ne pouvez pas vous être sous-traitant d'un organisme de formation si vous avez fait l'objet d'un déférencement au niveau du CPF. Et là, ça, c'est une bombe. C'est-à-dire que tout organisme qui a été déréférencé ne peut pas être le sous-traitant d'un autre organisme. Donc, il y a une vraie stratégie à mettre en place. C'est de savoir est-ce que vous êtes CPF vous-même en direct avec le risque d'être déréférencé si vous faites n'importe quoi ou est-ce que vous passez en sous-traitance directement sans chercher à être CPF vous-même. Et sachez que vous ne pouvez pas être le sous-traitant d'un sous-traitant. Donc voilà, il y a toute une réflexion à l'article. Lisez-le, on pourra en refaire un débat là-dessus si vous le souhaitez à un autre moment. Autre point. Alors là, ça ne va toucher que ceux qui font du bilan de compétences dans notre assistance et notre public qui regarde cette vidéo. Mais il y a des critères d'éligibilité pour savoir si vous êtes possiblement éligible à être prestataire de bilan de compétences dans le cadre du CPF. Première chose, il n'existe pas d'autorisation administrative prélève pour proposer des bilans de compétences. N'importe qui techniquement peut le faire. Alors, je dis bien techniquement parce qu'en fait, dans les faits, n'importe qui ne peut pas faire du bilan de compétences parce que la DRETS refuserait un numéro de NDA à quelqu'un qui n'a pas un minimum de compétences. Et de plus, pour Calliope, vous n'obtiendrez pas un Calliope bilan de compétences si vous n'avez pas un minimum de formation en management, en gestion de groupe, d'expérience en coaching. Et ce qui fait que malgré le fait que n'importe qui peut littéralement et légalement faire du bilan de compétences, dans les faits, c'est faux. Les bilans de compétences font partie des parties prestations éligibles au financement des comptes formation CPF. Si vous faites du bilan de compétences, vous êtes automatiquement éligible au CPF à partir du moment où vous vous inscrivez sur la plateforme de CPF. Il y a une inscription à faire avant, mais vous n'avez pas besoin d'avoir de certification. Autre que Calliope. En 2022, la Caisse des dépôts et consignations publie un guide éligibilité du bilan de compétences au CPF. Et donc, ici, il y a des règles. Donc, premièrement, respectez le code du travail des bilans de compétences. Bon alors, très clairement, si vous avez Calliope en bilan de compétences, vous respectez normalement déjà ces règles. Donc, il y a toutes ces règles-là. Rédigir une offre conforme pour l'enregistrement sur les offres. Et donc, il est interdit de publier dans l'offre un tarif horaire et des offres modularisées. C'est-à-dire, n'en comportant qu'une partie des trois étapes du bilan de compétences. Et pour ceux qui font du bilan de compétences, sachez qu'il y a trois étapes. Et donc, vous ne pouvez pas vendre qu'une des étapes. Et surtout, remplir les conditions supplémentaires de la Caisse des dépôts. Parce qu'ils ont des règles à eux. Et informer le titulaire des modalités avant l'inscription. Mener un entretien avant la demande de financement. Garantir la confidence et des échanges. Confier les bilans à des professionnels qualifiés. Et c'est là où je vous disais, légalement, n'importe qui peut en faire. Mais dans le fond, la Caisse des dépôts limite. Il faut quand même avoir un minimum de qualification. Si vous voulez faire du bilan de compétences dans le cadre du CPF. Avoir une qualification en tant que psychologue du travail. Spécialiste en gestion de carrière. RH, orientation professionnelle par exemple. Auxquelles s'ajoutent les exigences de Calliope. Critère 21 sur le profil des recrutants. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Calliope oblige à avoir un minimum de connaissances. Et le critère 28 sur la coordination des intervenants. Donc, n'importe qui peut en faire dans les faits. Mais dans le fond, il y a des gardes-fous. Donc, si vous voulez faire du bilan de compétences dans le cadre du CPF. Je vous invite à lire cet article sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ça résume bien exactement tout ce que vous devez faire. Donc, pour votre veille légale, pour la veille, comment utiliser cet article ? Si vous voulez l'utiliser dans le cadre de la veille indicateur 24 de Calliope. Eh bien là, 23, ça peut être aussi pour l'indicateur 23, la veille juridique pour Calliope. Vous pouvez lire cet article et vous faire une grille que vous pourriez faire en utilisant par exemple ChatGPT. Vous prenez l'article. Alors, regardez, je prends l'URL. Je vais sur ChatGPT. J'aurais dû me connecter avant. Je me connecte à mon compte. Je vais faire quelque chose qui va aller très vite s'il vous plaît. Donc, ne vous intéressez pas à la manière dont je le fais. Intéressez-vous au processus. C'est-à-dire qu'il est possible de faire ce que je vais faire. Donc, on va créer une nouvelle session de chat et on va dire à ChatGPT. Alors, moi, je fais un petit truc que tout le monde ne peut pas faire, mais je rajoute ça au début. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais en tout cas, je le fais. Prompt, rediche-moi. Prompt qui va créer une checklist des attendus pour être… Il va corriger mes fautes d'orthographe directement tout seul. Pour être inscrit sur le CPF pour des prestations de bilan de compétences en se basant sur l'article suivant. Et donc, en fait, là, ce que je demande, c'est l'intelligence artificielle de ChatGPT. Il va aller lire la page et il va rédiger une checklist que moi, je pourrais utiliser pour dire. « Bon, ben voilà, est-ce que je respecte ce critère 1, ce critère 2, ce critère 3 pour savoir si je peux être enregistré dans le cadre des bilans de compétences sur la plateforme Edoff ? » « Ah mince, excusez-moi, je l'ai oublié de préciser, de me répondre en français. » Alors oui, parce que nous, on l'utilise en anglais parce qu'en fait, comme le langage naturel de ChatGPT est anglais, les réponses sont des fois plus pertinentes en anglais qu'en français. Mais ça n'empêche pas de l'utiliser en français quand même. Donc, là, il l'a fait. Et donc, voilà, on commence à avoir une checklist. À partir de l'article, des choses qui doivent être respectées dans le cadre du bilan de compétences pour pouvoir être inscrit sur le CPF. Donc, je ne sais pas jusqu'à combien il va faire. Donc, on a une checklist de 12 points. Et donc, en fait, voilà, pour votre audit Calliope, si vous êtes dans le bilan de compétences, vous prenez cet article, vous créez votre checklist avec ça et vous pourrez checker, cocher. Comme ça, lors de l'audit de surveillance, vous pourrez dire « ben voilà, j'ai lu cet article, j'ai créé cette checklist et j'ai vérifié que je respectais tous les critères. » Voilà comment vous faites de la veille et comment vous mettez en application la veille. Troisième lien. « Généralisation de la vérification des conditions de référencement des organismes de formation sur le CPF ». Alors, de quoi il s'agit ? Eh bien là, il s'avère que maintenant, on va rentrer dans le contrôle systématique, dans le cadre de la loi anti-fraude, des organismes de formation qui proposent une offre sur le CPF. Il y a des vérifications systématiques de la conformité. Donc là, on a un article simple qui rappelle quelles sont les règles de conformité d'un organisme de formation aux règles du CPF. Et c'est surtout qu'ils mettent en avant pourquoi cet article sort maintenant. Donc, il y a eu ce nouveau document qui vient d'être édité sur comment ce process de vérification de la conformité d'un organisme de formation est effectué au niveau du CPF. Et donc, c'est la procédure. Donc, ils expliquent les lois et ils vous expliquent en fait qu'est-ce qu'ils vérifient. Donc, ils vérifient que vous avez bien un numéro de déclaration d'activité valide, que vous êtes bien certifié qu'elle est au pied, que vous détenez les habilitations à préparer ou à délivrer une certification professionnelle. Donc ici, c'est le partenariat RS ou RNCP. Ils vérifient que votre partenariat est existant et que vous n'êtes pas en train de pirater un partenariat de quelqu'un d'autre. Ils vont vérifier qui sont les responsables et qui n'ont pas fait l'objet de condamnation pénale. Ils vont vérifier que vous respectez les règles d'illigibilité aux actions de formation, respecter les règles d'obligation légale fiscale, c'est-à-dire que vous avez bien fait votre déclaration de bilan et sociale, inhérente à la société, donc que vous payez bien vos charges sociales parce que vous êtes obligé de payer vos tours SAF pour vous être sur la plateforme, que vous avez bien la capacité technique, donc le matériel et pédagogique, donc les pédagogues, donc les formateurs et la compétence pédagogique en vous-même pour délivrer une formation. Et ensuite, ils vont vérifier que vous respectez bien la transmission du bilan pédagogique financier et que vous produisez tous les éducatifs requis pour prouver que vous donnez bien une formation et que vous respectez les règles de CGU et CPOF de la plateforme de formation. Donc là, c'est parce qu'il y a des règles de présentation d'offres et d'informations aux stagiaires. Et donc, quand ils vont vous auditer, ils vont vérifier tous ces points-là. Ils vont vous demander les copies de carte nationale d'identité, les non-condamnation, etc., copie d'agrément profectoral et tout. Donc voilà, ce document reprend exactement comment va se passer un contrôle de la part de headoff. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour vous de le prendre en compte, surtout si vous vendez des formations au CPF. Donc, comment l'utiliser dans le cadre de Calliope dans votre veille, donc indicateur 23 ? Eh bien ici, vous allez pouvoir l'utiliser comme pour l'autre, vous faire une checklist des éléments à respecter dans le cadre de Calliope en utilisant ChatGPT comme j'ai fait juste avant. Donc, dernier article, un article sur le calendrier du CPF. C'est un article de Capital qui parle de la prise en charge du CPF. Alors, il en parle pour dire que déjà dans un premier temps, en fin d'année, il y a eu le député, pas le débuté, le cabinet de Carole Grandjean qui a repoussé l'idée d'un reste à charge du CPF pour les stagiaires. Donc, il y a eu une discussion pendant un petit moment où on disait, « Oui, il faudrait que les gens payent 30% de l'achat de la formation, que la formation ne soit pas prise en charge à 100% par le CPF, que 70% et 30% à la charge du stagiaire. » Ça a créé un tollé, mais ça permettait de redresser les comptes de France Compétences, donc l'organisme qui finance le CPF. C'est pour ça que c'était pensé. Et au final, on s'est rendu compte que les comptes de France Compétences qui financent le CPF se sont redressés grâce aux différentes politiques de contrôle et que du coup, ce reste à charge n'est pas nécessaire. Mais les députés ont quand même demandé à ce que ce reste à charge soit mis en pratique. Ça a été pourtant considéré comme non urgent, moins urgent par le ministre, mais du coup, ils se sont quand même engagés à le faire. Donc, il y aura un reste à charge dans certaines situations, dans certains cadres avec un montant encore à déterminer parce que l'article ne précise rien de tout ça. Mais on ne sait pas quand ça va arriver. Ici, il parle de début 2024 sans s'engager sur une date ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je l'ai pris. Je vous en parle pour que vous sachiez que la discussion continue. Il y a eu une discussion qui était arrêtée en disant « Bon, c'est moins urgent, on fera ça plus tard. » Ça vient d'être relancé par les parlementaires qui ont demandé à ce que ça soit remis sur le tapis. Donc, c'est prévu d'être remis sur le tapis début 2024, mais on ne sait pas ce qui va se passer en début 2024. Donc, on attend la suite du feuilleton. Donc, voilà pour la veille que vous auriez dû faire cette semaine, indicateur 23 de Calliope. Alors, je n'ai pas de veille pédagogique, mais souvent on me fait la remarque. « Oui, mais tu ne donnes rien en pédagogie pour l'indicateur 25. » Donc, j'ai quand même sélectionné pour vous trois chaînes YouTube que vous allez pouvoir suivre de votre côté pour votre veille pédagogique. La première chaîne YouTube, c'est cette chaîne-là, super apprenant. Et j'ai regardé deux, trois vidéos et j'ai trouvé ça pertinent. Donc, je pense que vous pouvez suivre cette chaîne YouTube et la regarder de temps en temps pour la veille pédagogique. Deuxième chaîne YouTube qui peut être intéressante pour vous pour la veille pédagogique, c'est la chaîne de formation de formateurs qui est ici, où elle aborde certaines questions que je trouve tout à fait intéressantes. « Comment agencer ta salle de formation ? » C'est une question qu'on me pose souvent. Et elle aborde des questions juridiques. « Quels sont les documents obligatoires à fournir ? » « Les 10 erreurs courantes ? » « Comment sortir du triangle de Cartman ? » Enfin voilà. Donc, on a quelqu'un qui aborde et la pédagogie et la gestion de formation. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Et on a également ici, on a troisième chaîne. Cette chaîne-là, donc là, elle a plusieurs vidéos sur la pédagogie avec des concepts pédagogiques hyper poussés. Donc, pour vous, ceux qui sont des grands fans de pédagogie et qui cherchent à trouver la dernière technique de formateur, vous pouvez suivre cette chaîne et ça peut être intéressant. Donc voilà, je n'ai pas de veille pédagogique pour vous, mais vous pouvez suivre ces chaînes qui pourront éventuellement vous en donner. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je me suis dit que c'était intéressant.